Verratti va signer au PSG pour 11 millions plus 4 millions de bonus, et pourtant il joue en deuxième division italienne. C'est ce que j'allais dire, Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Bellanda, donc on est un peu dans l'excès là. Non mais Verratti, Ancelotti l'a dit, c'est l'avenir du PSG, en tout cas c'est pour ça qu'il va signer au PSG. Ça fait cher l'avenir quand même. Non mais on verra dans quelques années si c'est un bon investissement ou pas, parce que Verratti a 19 ans, donc il y a quand même de grandes chances qu'il soit revendu et qu'il y ait une plus-value derrière. Oui mais il va jouer où à 19 ans ? Il ne va pas jouer dans l'équipe première ? Mais il va apprendre, il va grandir au PSG, et en attendant... Il était quand même présélectionné par Ancelotti pour faire l'euro, il était dans la préliste. Mais quand on voit le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, vous le mettez où ? On ne peut pas dire à ce jour, Verratti, c'est cher pays, comme je viens d'entendre. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne fais pas du tout la comparaison. Pastore est arrivé comme une grande vedette, comme titulaire à part entière. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire, je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18. Et donc un joueur de ce calibre-là, qu'on a payé autant, s'il doit être entre 18 et 24, je ne sais pas de quelle manière il va progresser. Moi je pense que si Verratti signe au Paris Saint-Germain, ce n'est pas pour cirer le banc toute la saison.